Bonjour Anne de Guignet. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous remettez à l'honneur une vieille lune, le revenu universel. Oui, enfin rassurez-vous Salomé, je ne vais pas vous replonger dans la campagne présidentielle de 2017 et les propositions de Benoît Hamon. Ce qui m'a intéressée, c'est une étude d'un cinquante libéral R et ses économistes proposent l'instauration d'un impôt négatif français. Vous allez voir, le concept est assez proche du revenu universel, mais derrière eux, ce qui les intéresse, c'est avant tout de simplifier tout le maquis des aides sociales et tous les maquis des dispositifs fiscaux français. On réalise que les dispositifs sont si complexes qu'ils cachent énormément d'aberrations. Par exemple, j'ai appris, grâce à leur étude, que certains français n'ont aucun intérêt à travailler davantage, car ils perdent de l'argent. C'est-à-dire ? Vous avez des exemples, Anne ? Oui, c'est un exemple très documenté. C'est le cas des personnes handicapées qui perçoivent donc une allocation adulte handicapée, l'AAH, et ils ont en plus souvent une aide au logement, l'APL. Dans leur cas, j'ai vu ça dans l'étude, autour d'un demi-smic, si l'employeur augmente son salarié de 100 euros, vous avez un mécanisme très clair qui se met en place, le salaire net va progresser de 75 euros, mais en contrepartie, l'AAH diminue que 42 euros, l'aide au logement de 26 euros, la prime d'activité de 13 euros. Consétence, malgré l'effort de l'entreprise, le revenu de l'employé baisse de 6 euros, vous imaginez ? Et en fait, il y a beaucoup d'autres aberrations étonnantes. Par exemple, ce qui est mal connu, les dispositifs d'aide aux parents. Les aides aux parents, c'est bien au-delà des allocations familiales. Vous avez aussi le complément familial, l'allocation de soutien familial, la bonification du RSA, le quotient familial. En fait, au final, que vous regardez tout cet ensemble, vous aboutissez sur un paysage assez incohérent où, de manière relativement aléatoire, les aides par enfant évoluent de 0 à 600 euros. Donc, par mois, d'aides par enfant, sans qu'il y ait tellement de liens, en fait, avec les revenus de la famille. Vous avez des familles aisées qui sont davantage aidées que des familles pauvres. Et est-ce qu'il y a encore d'autres incohérences comme ça ? Oui. Troisième incohérence assez étonnante, beaucoup de nos concitoyens n'ont aucun intérêt à officialiser leur couple. Vous avez trois manières d'officialiser votre couple. Soit vous déclarez une vie de concubinage, soit vous vous paxez ou vous vous mariez. Beaucoup perdent de l'argent. Alors, le pire des cas recensés, dans le rapport d'air, concerne un retraité modeste qui se mettrait en couple. A priori, on imagine qu'il est déjà en couple, mais qui va officialiser son couple avec un autre retraité qui est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ex minimum vieillesse. Dans leur cas, ces deux personnes voient leur revenu amputé de 900 euros. Et que propose alors le think tank libéral R dont vous parliez tout à l'heure ? Ah oui, c'est intéressant. C'est assez facile, d'une part, de montrer toutes les aberrations socio-fiscales. Non mais eux, ils ont une proposition assez révolutionnaire, mais qui m'a vraiment intéressée. Donc, ils reposent de remettre à plat toutes ces dizaines de dispositifs fiscaux et sociaux pour revenir à une méthode toute simple. Donc, ils se sont inspirés de l'économiste américain Milton Friedman. Donc, ils ont une formule qu'ils appellent l'impôt négatif français. Et c'est dire que tous les foyers sont imposés de façon simple. Donc, cet impôt négatif serait égal à un quart du revenu du foyer auquel est soustrait 500 euros par adulte. Donc, vous voyez, si vous avez des revenus modestes, vous êtes aidé par l'État. Si vous gagnez bien votre vie, vous payez des impôts. Et de la même manière, les auteurs proposent de remettre aussi à plat tout ce qui est de la couverture santé et les allocations familiales. Donc, ils ont une contribution santé universelle. Et pour les enfants, une formule choc, 250 euros d'aide par enfant par mois. Et il y aurait des conséquences sur nos finances publiques ? Mais non, Salomé, c'est ça qui est intéressant. En fait, leur but, c'est pas du tout de proposer de faire des économies. Tout ça se joue grosso modo à un périmètre égal, que ce soit en termes d'aide ou d'impôt. Mais vraiment, l'idée, c'est de simplifier les dispositifs. Mais déjà, simplement pour que les Français les comprennent. C'est une vraie réforme démocratique. Simplifier l'État pour que tout le monde puisse s'en saisir et comprendre de quoi il en ressort. Merci Anne de Guignet. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.